Mais quelle fabuleuse idée cette rencontre imaginaire entre Émile Zola et Georges Méliès au moment de l'affaire Dreyfus. Voici une astucieuse manière de retracer cette histoire qui divisa la France en deux, et aussi un magnifique et instructif coup de projecteur sur cette paillonne noire, sur le courage de ces deux hommes contre l'injustice. C'est un tour de force théâtrale, oscillant entre vie publique et vie privée, quand l'un use de ses bobines, l'autre use de sa plume. Nous sommes avec Méliès, qui tourne dans ses studios, ensuite Zola, occupée avec Jeanne, sa maîtresse, puis avec son éditeur. Il faut un sacré sens du rythme pour réussir à mener ces histoires parallèles sans égarer le public. C'est réussi. La mise en scène est bluffante autour de ce long bureau qui se transforme en table de travail ou en piano de barre puis en calèche. On souligne aussi la qualité des décors et surtout la beauté des costumes. Ils sont sept comédiens, pleins d'énergie, pour incarner trente personnages qui grouillent dans le journalisme, les milieux d'affaires ou le cinéma durant l'affaire Dreyfus. Tout dans cette pièce est jubilatoire. Et vous l'avez compris, j'ai un gros coup de cœur pour ces téméraires. C'est Georges Méliès ? Oui, bienvenue au studio de la Starfield. Ici, nous faisons du cinéma. Nous allons faire un film de dix minutes. Mais qu'est-ce que tu vas bien pouvoir raconter pendant dix minutes ? L'affaire Dreyfus. Ce que je veux, moi, c'est que la vérité éclate au grand jour. Qu'on n'ose peut traduire en cours d'Achis. Et que l'enquête est liée au grand jour. J'accuse ! Sous-titrage Société Radio-Canada